Alors aujourd'hui nous allons continuer notre étude de Jésus dans le temple et les derniers enseignements qu'il a tenus dans le temple. Alors avant d'entamer l'étude de Jésus, nous allons faire un petit récapitulatif pour faire un petit résumé de tout ce que nous avons dit, tout l'enseignement que Jésus a donné. Amen. Amen. Alors, quand Jésus est entré, alors je vais vous écouter aujourd'hui. Alors, tout ce que nous avons vu les derniers jours depuis que Jésus est entré dans le temple. Alors, Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, il a commencé à enseigner et les chefs des prêtres l'ont interpellé. Et quelle a été cette question qu'ils ont posée à Jésus? Alors, c'est vous qui le prenez, c'est... De quel droit il fait... Un prochain micro s'il te plaît. De quel droit il fait ceci ou de quel ordre il prêche au temple? Donc, il a répondu aux questions. oui alors la question qu'il aura posé jean baptiste je vais approcher le micro jean baptiste est envoyé par le dieu ou par les hommes voilà elle a posé la question est ce que jean baptiste a été envoyé par dieu ou par les hommes et ils ont fait quoi et s'ils répondent par les hommes il y aura une foule la foule va se soulever contre il y aurait mieux mettre parce que pour eux jean baptiste est un prophète et ils ne veulent pas dire que jésus est un prophète alors jésus leur donne leur raconte trois histoires alors l'une va commencer alors tu continues mais ta maman va finir après alors quelles sont la première histoire c'est deux rapprochés mais quoi s'il te plaît c'est un garçon le fils oui et le père dit au premier au premier est ce que tu peux aller aller à la vigne aller au champ ouais il va là pour travailler et il dit non et après il y va après il réfléchit il va et le deuxième et le deuxième il dit oui mais il n'y va pas voilà et qu'est ce que jésus a voulu enseigner par là parce que déjà il aura posé la question qui a fait la volonté celui qui a dit non ou celui qui a dit oui il a dit non mais il a il a obéi et tandis que celui qui a dit oui il a dit oui mais il n'a pas fait ce qu'il a dit alors c'est des manières pour dire que on dit oui mais on ne met pas en pratique voilà et aujourd'hui on va voir ça c'est pas celui qui dit oui c'est pas celui qui fait semblant qui fait la volonté de dieu mais ce sont ceux qui font réellement la volonté de dieu qui font la volonté de dieu ceux qui mettent en pratique ce qu'ils disent et aujourd'hui on va voir on va voir cet enseignement là il suffit pas de connaître la bible il suffit pas de d'enseigner la bible mais il faut mettre en pratique ce que ce qu'on apprend de dieu amen et le deuxième exemple qu'il a donné c'est un chef de ville oui c'est un propriétaire qui a bien vu et il envoie ses serviteurs aller à la ville avec ses employés et ses employés il tue les serviteurs après il s'est dit je vais envoyer mon fils parce que c'est lui le prochain patron et et il est oui le prochain propriétaire ils se sont dit que comme je le ressens à lui ben on le tue aussi le coup ils l'ont tué voilà et qu'est-ce que le qu'est-ce que le propriétaire il a fait ben il est il est il est voilà parce que Dieu leur a confié une vigne et ils ont voulu prendre la vigne que Dieu leur a donnée Amen Amen et la troisième histoire c'est un roi il habite des personnes au niveau de son fils et les personnes disent qu'ils enfin qu'ils n'ont pas le temps et ils vont ils vont qu'ils aillent faire leur chambre certains vont dans leur chambre d'autres vont vers leur commerce et après là c'était il postait pour le mariage alors qu'est-ce qu'il fait comme tous les invités tous ceux qui ont été invités ont refusé alors qu'est-ce qui s'est passé le roi il il dit à ses serviteurs de de prendre toute personne qui croise la route voilà et c'est ce qu'il fait ils invitaient toutes les personnes qui croise et approche le micro s'il te plait et après il y a quelqu'un qui était venu sans avis de noces et le roi il lui dit où sont tes habits de noces et la personne ne répondit pas donc le roi il il dit à ses serviteurs de le jeter dehors dans le froid dans le froid on tourne pas très bien alors voilà c'est bon à toi alors fais un résumé de tout ce que toi tu as retenu de tout ce qu'on avait j'ai retenu dans l'enseignement que jésus est le chef du temple il est au dessus de toute religion aujourd'hui le temple c'est toi et moi amen jésus me demande de veiller et de cultiver mon champ pour qu'il puisse toujours avoir du bon grain pour la récolte et non et non de mauvais grain et non de mauvais grain où je ne suis jamais allé semer le grain ou la récolte le roi m'invite dans les noces de son fils je suis libre de refuser ou d'accepter l'invitation mais quand jésus reviendra chercher son aiguille il faut que je sois prête en tout temps et en toutes circonstances parce que les noces du roi sont éternels amen alors la dernière chose nous allons voir alors les 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 pharisiens ont voulu piéger jésus alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont envoyé qui pour piéger jésus les pharisiens allez tenez Nico pour parler qui ils ont envoyé pour piéger jésus les pharisiens ils ont envoyé les romains les romains et leurs disciples et leurs disciples rapprochent Nico Stépen alors et ils ont posé quoi comme question à jésus est-ce qu'on doit payer l'impôt à César voilà et jésus a fait quoi jésus leur a dit quoi et jésus leur a dit euh de lui emmener une pièce une pièce de la monnaie romaine et sur cette pièce il y avait quoi l'effigie l'effigie de César et jésus a conclu en disant donner à César donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu voilà et après le deuxième la deuxième question piège a été posée par qui par les saintes et les annucéens eux ils croient à la résurrection ou pas euh oui non ils croient pas à la résurrection les saintes-cienens ne croient pas à la résurrection et du coup ils posent à jésus quoi comme question les saintes-cienens ceux qui croient pas à la résurrection euh il me il a donna ta maman elle prévade euh l'un de leur frères a épousé une jeune une jeune jeune dame et le frère est décidé et chacun des frères ont épousé la même femme et la femme est décédée aussi ils étaient combien de frères ? ils étaient sept les sept ont décédé la même femme et elle est décédée aussi et il demande quand au ciel à la résurrection de qui cette femme sera le mari Jésus leur répond qu'au ciel n'y aura pas d'époux ni d'épouse nous serons tous comme des anges et Dieu il est le Dieu et Dieu il est le Dieu des vivants et non des morts parce qu'il est le Dieu d'Abraham d'Abraham d'Isaac et de Jacob il n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu est vivant Amen on vous applaudit tout ça parce que là c'est là c'est deux semaines d'enseignement c'est bien le fait de 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 faire des résumés comme ça ça permet que votre cerveau se travaille comme ça vous vous rappelez de ce qui a été enseigné alors aujourd'hui nous allons voir à partir du nous allons voir la fin du chapitre 22 après cela Jésus leur pose une question il y a une dernière partie qu'on n'a pas faite les pharisiens ils ont posé une dernière question que j'ai dit à Jésus c'était c'était sur oui c'est quoi le plus grand commandement et Jésus a dit le premier commandement c'est d'aimer ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ton être de toute ton intelligence de toute ta force Amen et nous avons vu que ce commandement on regroupe les quatre premiers commandements des dix commandements c'est à dire tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face si tu es Dieu de toute ton coeur de toute ton âme tu tu ne feras pas d'image taillée et te concerner devant cette image parce que cette image n'est pas Dieu troisièmement tu ne prononceras pas le Dieu Dieu en vain et quatrièmement tu non 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 je parle de le premier commandement tu dois aimer le Seigneur de toute ton âme alors le quatrième commandement c'est d'offrir à Dieu un culte chaque septième jour voilà chaque jour de repos tu es au don de ton Dieu alors si tu aimes Dieu ces quatre commandements se font automatiquement et tous les autres commandements tu aimeras au nom de ton père ta mère tu ne déboires tu ne noies tu ne commettras pas d'adultère tu ne vas pas voler ton prochain tous les autres commandements avec son regroupement dans le deuxième commandement qu'il a donné tu dois aimer ton prochain comme toi-même Amen et ces deux commandements n'étaient pas dans les dix commandements mais le premier était dans le livre de Détournant et c'est un commandement qui a été donné juste avant la mort de Moïse ça veut dire après quarante ans dans le désert que Dieu a donné à Moïse avant de transmettre ce commandement et le deuxième commandement c'était dans les les premières années mais ce commandement ne figuait pas parmi les commandements principaux tu dois aimer ton prochain comme toi-même c'était oeil pour oeil dans pour dents Alléluia alors nous allons continuer notre étude parce que Jésus leur pose une question alors à partir d'ici alors Jean tu 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 y es alors alors l'internet Jean tu me dis quand tu es à la page c'est bon les pharisiens sont réunis et Jésus leur demande tu vois ok je te laisse lire tu fais ça et moi je fais Yeshua et Jean fait les pharisiens et les autres tu fais la narratrice tu me dis quand tu es prêt ok vas-y viens c'est toi les pharisiens sont les pharisiens sont réunis et Yeshua leur demande Yeshua c'est moi qu'est-ce que vous pensez du Messie il est le fils de qui ils lui répondent il est le fils de David Yeshua leur dit David rempli de l'esprit sain l'a appelé maître pourquoi donc parmi les pharisiens aucun ne peut répondre un seul mot à Yeshua et à partir de ce jour-là personne n'ose plus lui poser de questions en effet David a dit le seigneur déclare à mon maître viens t'asseoir à ma droite je vais mettre tes ennemis sous tes pieds sommes 110 verset 1 continue David appelle le Messie maître alors comment est-ce que le Messie peut être aussi fils de David alors Yeshua dit aux foules et à ses disciples les enseignants de la Torah et les pharisiens sont chargés d'expliquer la Torah de Moïse donc vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas comme eux en effet ils ne font pas ce qu'ils disent ils ressemblent ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens mais eux ils refusent détouchés même avec un seul doigt toutes leurs actions ils le font pour que les gens les regardent ainsi il est ainsi ils agissent les petites boîtes qu'ils portent sur le front et sur le bras ils allongent aussi leurs franges de leurs vêtements ils choisissent les premières places dans les grands repas et les premiers sièges dans les maisons de prière ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent maîtres mais vous ne vous faites pas appeler maîtres en effet vous avez un seul maître et vous êtes tous frères n'appelez personne sur terre père en effet vous avez un seul père celui qui est dans les cieux ne vous faites pas non plus appeler guide en effet vous avez un seul chemin le Messie le plus important parmi vous doit se mettre aussi à votre service celui qui veut être au-dessus des autres recevra la dernière place et celui qui prend la dernière place sera mis au-dessus des autres quel malheur pour vous enseignants de la Torah et pharisiens quand vous êtes des hommes faux vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens vous-même vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui le veulent malheur à vous enseignant de la Torah et pharisien quand vous êtes des hommes faux vous voyagez partout sur terre et sur mer pour garder pour gagner même un seul homme à l'enseignement de Moïse et quand c'est fait vous en faites quelqu'un qui mérite la punition de Dieu deux fois plus que vous malheur à vous vous êtes des guides aveugles quand vous dites si quelqu'un jure par le temps cela ne vaut rien mais si quelqu'un jure par l'or du temps il doit faire ce qu'il jure ce qu'il a juré ne soyez pas bête et aveugle l'or appartient au temple donc il appartient à Dieu alors qu'est-ce qui est le plus important l'or ou le temple vous dites aussi si quelqu'un jure par l'hôtel cela ne vaut rien mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'hôtel il doit faire ce qu'il a juré vous êtes aveugle qu'est-ce qui est plus important l'offrande ou l'hôtel qui est grand cette offrande sacrée donc celui qui jure par l'hôtel jure par l'hôtel et par tout ce qui y par tout ce qu'il y a dessus celui qui jure par le temps jure par le temps et par Dieu qui habite le temps celui qui jure par le ciel jure par le siège de Dieu et par Dieu qui est assis dessus malheur quel malheur pour vous enseignants de la Torah et pharisien quand vous êtes des enfants vous donnez à Dieu le dixième de certaines plantes menthe légumes et épices et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la Torah c'est-à-dire être juste bon fidèle pourtant cela qu'il fallait faire pourtant c'est cela qu'il fallait faire sans oublier le reste vous êtes des guides aveugles vous filtrez l'eau avec vous filtrez l'eau pour enlever un moustique mais vous avalez un chameau quel malheur pour vous enseigneur de la Torah et pharisiens quand vous êtes des hommes faux vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat mais dedans ils sont pleins de ce qui vous avez volé et arraché aux gens pharisiens aveugles nettoyez d'abord l'intérieur du plat et alors l'extérieur aussi deviendra propre quel malheur pour vous aussi nominato et pharisiens quand vous êtes des hommes faux et pauvres vous ressemblez à des tombes pètes en ballon à l'extérieur elle a l'air belle mais à l'intérieur elles sont remplies d'os des morts et toutes sont de choses bougies de la même façon à l'extérieur devant les gens vous avez l'air d'obéir à Dieu mais à l'intérieur vous êtes plein de mensonges et de mal malheureux à vous enseigneur de la Torah et pharisiens quand vous êtes des hommes faux hypocrites vous construisez des tombes pour les prophètes vous découvrez les tombes de ceux qui ont béat Dieu et vous dites si nous avions vécu autant de nos ancêtres nous n'aurions pas été d'accord avec eux pour tuer les prophètes ainsi vous le montrez vous-même vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes et bien continuez allez encore plus loin que vos ancêtres serpents espèces de vipères vous ne pourrez pas éviter la punition de Dieu c'est pourquoi écoutez je vais vous envoyer des prophètes des sages des gens pour vous enseigner vous tuerez les uns et vous les clouer sur une décroix vous frapperez les autres à coups de fouet dans les maisons de prière et vous les poursuivrez de ville en ville ainsi c'est vous que Dieu va punir pour le maître de tous ceux qui lui ont obéi d'abord il y a eu le maître d'Abel le juste et à la fin il y a eu le maître de Zachary vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint Amen Alléluia prie pour que Dieu puisse nous instruire c'est vrai Seigneur instruis-le pour cet enseignement que ton serviteur trouve les mots juste pour faire comprendre à ton peuple ton enseignement Amen Amen Raudi Alléluia alors nous avons fait une longue lecture c'est pour bien comprendre le contexte alors Jésus il est au temple et là c'est les derniers messages que le Christ dernier parmi les derniers enseignements parce qu'il reste encore un petit enseignement qu'il donne on verra ça la semaine prochaine alors Jésus il commence son enseignement après après toutes les questions qu'on lui a posées sur sur l'impôt sur la résurrection alors Jésus leur pose une question il leur dit de qui il pose cette question aux pharisiens Jésus leur demande qu'est-ce que vous pensez du Messie parce que les pharisiens ils attendaient le Messie mais ils ne savent pas que le Messie est au milieu d'eux alors ou ils ne veulent pas croire que Jésus est le Messie parce que Jésus avait tous les signes pour montrer que c'est lui le Messie mais il en pose deux questions que pensez-vous du Messie et la question précise le Messie est le fils de qui et il répond à quoi le Messie est le fils de qui il dit le Messie est le fils de David et c'est vrai lorsqu'on regarde la généralogie de Jésus dans Matthieu on voit que Marie est de la descendance de David qui veut dire si Marie est de la descendance de David Jésus a le sang de David dans sa chair contrairement à Joseph parce que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus alors Jésus n'est pas la descendance de David selon la chair par rapport à Joseph qui était son père adopté si on peut dire mais il a la descendance de David parce que le sang de David coulait dans les veines de Marie Amen et ça devrait être pour eux une première un premier signe une première preuve mais cela ne suffisait alors Jésus leur dit mais comment David rempli du Saint Esprit ça veut dire que David il est en train de donner une révélation et la révélation que David donne David en fait David est en train de prophétiser parce que ce que David est en train de prophétiser c'est quelque chose d'avenir et la prophétie de David qui est dans le psaume 110 le verset 1 alors Jésus dit David rempli de l'esprit l'appelle Maître pourquoi donc alors les pharisiens ils ne veulent pas répondre et Jésus il dit le Seigneur déclara à mon Seigneur viens t'asseoir à ma droite je je vais mettre tes ennemis sous tes pieds alors la question si si David et si David est le l'ancêtre elle est l'ancêtre de Jésus comment en même temps Jésus peut être son maître parce que ce n'est pas les descendants qui sont les maîtres mais ce sont les ancêtres et les pharisiens ils n'ont pas pu répondre à cette question comment le Messie qui est la descendance de David et David l'appelle le Messie son maître ils n'ont pas pu répondre et à ce moment là Jésus donne l'enseignement mais il se tourne vers il se tourne vers les il se tourne vers les vers ses disciples et la foule alors la première chose que Jésus fait il se tourne vers les disciples et sa foule et la foule avant de s'adresser aux pharisiens Jésus s'adresse à ses disciples et à la foule et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples et à la foule qu'est-ce qu'il les enseigne Jésus comme si les pharisiens sont là ils viennent parler aux pharisiens ils viennent poser une question aux pharisiens les pharisiens ne peuvent pas répondre parce qu'ils étaient réunis dans leur coin à ce moment là Jésus se tourne vers la foule et ses disciples imaginons comme s'il donne les pharisiens son dos et puis là il s'adresse à droite ou à gauche à ses disciples et à la foule et qu'est-ce qu'il nous enseigne il dit ne faites pas mais déjà il commence comme ça il commence gentiment il dit vous devez donc après avoir cloué la bouche des pharisiens il dit à ses disciples à la foule vous devez donc vous devez leur obéir attendez on recommence le clou les enseignants de la Torah et les pharisiens sont chargés d'expliquer la Torah de Moïse la Torah ça veut dire l'enseignement de Moïse donc vous devez obéir l'enseignement qu'ils disent mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire mais n'agissez pas comme eux en effet ils ne font pas ce qu'ils disent c'est à dire que si l'enseignement qu'ils disent vient de la Torah il faut obéir l'enseignement qu'ils donnent mais par contre leur comportement il ne faut pas les imiter il faut faire abstraction de leur comportement parce que si on suit leur comportement on n'ira pas au ciel si on les imite on n'ira pas au ciel alors Jésus il s'adresse déjà à ses disciples et à la foule il leur donne ce conseil écoute un premier conseil écoutez ce qu'ils disent parce que c'est leur rôle d'expliquer les Écritures faites ce qu'ils disent mais ne faites pas ce qu'ils font pourquoi? en effet ils ne font pas ce qu'ils disent ils vous disent des choses mais ils ne font pas ils ne mettent pas en pratique ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens mais eux ils refusent d'y toucher c'est à dire que la charge qu'ils mettent toutes les interdictions faites ce qu'ils disent mais eux ils ne mettent pas en pratique c'est pas parce que eux ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent que vous ne devez pas mettre en pratique ce qu'ils disent parce que ce qu'ils lisent vient de Moïse et ce que Moïse a écrit vient de Dieu il ne faut pas se dire on jette le bébé avec l'eau du vin il ne faut pas se dire parce que lui il ne fait pas ce qu'il prêche du coup je rejette ce qu'ils prêche non tu dois rejeter son comportement lui mais pas son enseignement parce que l'enseignement qu'il donne ne vient pas de lui c'est un enseignement qui vient de Moïse et Moïse a reçu cet enseignement de Dieu et Dieu n'est pas venu pour abolir ce qu'il a donné à Moïse alors on voit l'enseignement de Dieu elle est éternelle alors on doit continuer à pratiquer ce que Dieu a donné à Moïse alors Jésus leur dit c'est deux premiers points ne pas d'un coup de ce qu'ils disent mais ne pas les imiter et Jésus leur dit leur enseignement ils refusent d'y toucher même avec un seul doigt toutes leurs actions ils le font pour que les gens les regardent voilà c'est ça c'est le comportement il ne faut pas imiter alors c'est-à-dire tu prêches mais ton comportement ne suit pas parce que eux ils prêchent parce qu'ils sont mis en avant parce que ça on parle du bien de toi parce que eux ce qu'ils recherchent c'est la reconnaissance des gens alors il est dit toute leur réaction ils le font pour que les gens les regardent ainsi ils agissent agrandissent les petites boîtes qu'ils portent sous le front et sur le bras ils allongent ainsi le flange de leurs vêtements voilà c'est-à-dire qu'ils ont une belle apparence ils sont bien habillés voilà des apparences qu'on peut dire voilà cet homme il s'habille bien qu'il vient dans dans le occulte qu'il s'habille bien qu'il vient donner gloire à Dieu qu'il s'habille bien mais ils font ça c'est pour attirer les regards sur eux pour avoir des bons jugements des bonnes critiques même dans leur cœur ils ne sont pas droits alors qu'est-ce qu'ils font et bien ils ne choisissent pas les places à l'arrière ils choisissent les premières places comme ça tous ceux qui sont derrière les voient et tous ceux qui sont devant les voient ils sont vus de tout le monde on peut voir leurs habits voilà et ce sont les premiers qui vont se lever pour prier ils vont faire les plus belles prières ils aiment qu'on les salue voilà c'est-à-dire qu'on ces gens là tu les vois dans le temple tu les vois dans la maison de prière tu vois que ce sont des gens pieux comme ça lorsqu'ils sortent à l'extérieur les gens les saluent parce qu'ils ont le respect parce que pour eux c'est quelqu'un qui a de l'onction parce que sa façon de prier c'est vraiment quelqu'un qui a de l'onction parce qu'ils sont éloquents ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent maître voilà leur but c'est ça et c'est ça qu'il ne faut pas imiter leur but c'est qu'ils paraissent des maîtres aux yeux des hommes des gens qui connaissent bien les écritures des gens qui connaissent bien la Bible vous dites celui-ci ouais celui-ci c'est c'est quelqu'un de consacrer mais ils font ça pour que les hommes puissent avoir un bon jugement leur concernant amen alors comme ça on les appelle maître on les appelle comment encore alors déjà on les appelle maître et Jésus qu'est-ce qu'il dit et là il s'adresse à ses disciples et à la foule mais avant ça il leur dit ne vous faites pas appeler maître ne vous faites pas appeler maître comme ces ces rabbins ces ces pharisiens ces scribes ne vous faites pas appeler maître en effet vous avez un seul maître et vous êtes tous frères vous avez un seul maître et vous êtes tous frères ne vous faites pas appeler comment n'appelez personne sur terre père n'appelez personne sur terre père en effet vous avez un seul père celui qui est dans les cieux n'appelez personne père est-ce que cela veut dire que notre père dans la chair on doit pas l'appeler papa non mais si père ça veut dire que c'est celui qui t'a engendré quand tu appelles quelqu'un papa c'est parce que c'est lui qui t'a engendré c'est lui qui a fait que ta mère te mette sur terre et tous ces hommes ils prennent c'est une fierté de dire ce sont mes enfants spirituels mais ils disent ça mais c'est pour se faire voir ils disent pas cela parce que comme on dit lorsqu'on a un instinct maternel ou un instinct paternel c'est si on a un petit peu même pas avec un agneau un petit qui est malade tu verras que la 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 brebis elle va chercher son petit elle va abandonner les autres qui sont en bonne santé pour s'occuper de ceux qui est malade vous allez voir ça chez les animaux c'est comme ça et un vrai père c'est ça c'est celui qui n'a jamais nous abandonner mais tous ces hommes là qui se font appeler père qui se font appeler papa lorsque tu es dans la détresse ils sont où la question je vous pose la question ces hommes qui vous font qui vous font appeler papa quand vous êtes dans la détresse est ce qui est ce qui est ce qui vous appelle ou quand vous les appelez qu'est ce qu'ils vous dites qu'ils sont occupés ils ont pas le temps mais si vous êtes vraiment des pères si ton enfant ta fille ton fils s'appelle qu'il a un souci tu vas l'aider tu tu vas essayer de faire tu vas essayer de trouver un moyen si toi tu peux pas l'aider mais tu m'étais trouvé quelqu'un pour l'aider mais ces gens là qui se font appeler père ces pharisiens ils se font appeler maître ils se font appeler père celui qui a une difficulté est ce que eux ils allaient s'occuper de lui lorsque jésus donne la parabole du bon samaritain celui-ci celui qui est malade il est au bord du tétoir le pharisien qu'est ce qu'il fait il a vu mais il a changé de route il te dit qu'il est ton père qu'il te voit il tourne la tête pour ne pas te dire bonjour et dans l'assemblée au temple tu l'appelles papa mais il te fuit et jésus nous dit de ne pas imiter ces gens de personne alléluia comme on dit comme on dit en Afrique est-ce que je parle à quelqu'un et jésus continue après il dit ne vous ne vous faites pas appeler j'ai qu'est-ce qu'il dit après maître après père n'a mi-coq guida alors rappel dit toute la face ne vous faites pas appeler et jésus répond pas ah tu as la page ou pas ? tiens en effet vous avez un seul chemin le messie continue le plus important parmi vous doit se mettre à votre service celui qui veut être au dessus des autres recevra la dernière place et celui qui prendra la dernière place sera mis au dessus des autres amen alors ne vous faites pas appeler guide un guide c'est par exemple par exemple le chef d'état en comment s'appelle ce pays avec Kadhafi Kadhafi était le guide c'est-à-dire c'est le chef d'état j'ai oublié le nom Kadhafi il était président ça m'échappe ça m'est revenu tout à l'heure mais ne vous faites pas appeler guide ça veut dire qu'un guide c'est lui qui donne les directives Jésus dit à ses apôtres non seulement ne vous faites pas appeler maître même si vous enseignez ne vous faites pas appeler père même si au travail de votre ministère des gens se convertissent ne vous faites pas appeler guide des fois on ne se fait pas appeler guide mais on aime diriger les gens ça veut dire que vous n'êtes pas appelé à diriger les gens vous êtes appelé à aider les âmes à suivre à suivre le chemin à suivre l'Esprit Saint alors ne vous faites pas appeler guide en effet il y a un seul chemin c'est le Messie notre rôle c'est de le guider vers le chemin qu'est le Messie le chemin c'est pas nous le chemin n'est pas un homme l'évangile c'est c'est l'évangile de Jésus Christ c'est pas l'évangile de Paul c'est pas l'évangile de Pierre c'est pas l'évangile de Matthieu c'est pas l'évangile de Jean la bonne nouvelle elle vient de Jésus elle vient du Messie Yeshua Machia alors Jésus avertit les disciples même quand vous allez faire des miracles même quand les hommes vont voir des miracles il y aura toujours un seul un seul guide c'est moi le Messie tout ce que vous allez enseigner c'est ce que moi je vous ai enseigné vous n'allez pas ajouter vous n'allez pas ajouter des enseignements que moi je vous ai pas donné c'est pourquoi Jésus leur dit ne vous faites pas appeler guide ou directeur parce que c'est le seul qui doit diriger c'est Dieu Amen alors le plus important en clair le plus important Jésus voulait leur dire c'est d'être au service des autres au travers de tout cela et celui qui et celui qui veut être élevé un pays doit s'abaisser contrairement à ses pharisiens et ils veulent être devant tandis que si on s'humilie devant Dieu à ce moment-là Dieu nous élève si on est devant les hommes on s'humilie devant les hommes Dieu va nous élever mais eux ils vont être élevés par Dieu mais tout en se le s'élevant devant les hommes aux yeux des hommes alors même si devant les hommes on a pas beaucoup d'importance le plus important c'est l'image que nous avons aux yeux de Dieu et c'est pourquoi Jésus il se tourne maintenant vers ses scribes et ses pharisiens et et il emploie cette cette anaphore voilà alors l'anaphore c'est c'est une phrase répétitive d'accord alors nous allons lire ça ensemble alors cette anaphore c'est il répète à 7 reprises il répète à 7 reprises quel malheur pour vous enseignants de la Torah et pharisien quand vous êtes des hommes faux ou des hommes hypocrites alors premièrement il leur dit vous fermez la porte non nous sommes là ici vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens vous même vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent et entrer alors la première des choses malheur qu'est ce que cela veut dire alors le temps on va retrouver les notes il laisse pas entrer ceux qui veulent entrer c'est à dire que les gens qui écoutent les pharisiens ce sont des gens qui ont envie de plaire à Dieu s'ils écoutent les paroles de Dieu l'enseignement c'est parce qu'ils veulent plaire à Dieu mais ces gens là qu'est ce qui se passe le fait qu'ils se disent que les pharisiens ils ont la connaissance ils sont influencés aussi par leur comportement ça veut dire que ils ont envie de faire comme eux parce qu'ils deviennent des modèles c'est comme les jeunes footballeurs ah ben si tu te dis mais lui il est champion du monde il conduit à 120 km ou à 400 km ou à 200 km sur l'autoroute comme c'est un modèle quand tu veux limiter alors tu peux limiter s'il fait des bonnes actions tu peux limiter s'il fait des mauvaises actions si il fait des bonnes actions en étant des associations eh bien ça ça va inciter à donner aux associations mais s'il fait le pitre il fait des connuies sur les réseaux sociaux eh bien ceux qui deviennent des mauvais exemples c'est pourquoi on dit que ceux qui qui sont connus les stars ils ont une longue responsabilité parce que les jeunes qui sont faibles d'esprit ils vont les imiter s'ils font des bonnes choses ils vont les imiter s'ils font des mauvaises choses ils vont les imiter et Jésus dit de ces gens là non seulement des pharisiens mais il dit quel malheur pour vous vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens et la publicité fonctionne comme ça aussi si vous voulez acheter un produit eh bien ils prennent des gens qui ont une bonne réputation des gens qui sont bien vus c'est pourquoi lorsque il y a un scandale ceux qui faisaient de la publicité tout de suite ils font plus de la pub parce que ils donnent mauvaise image du produit de la société c'est pourquoi on utilise des gens que les gens aiment pour la publicité et c'est pareil là ces pharisiens ils sont en train d'apporter la bonne nouvelle ils sont en train de porter l'enseignement de Moïse mais ils ne pratiquent pas et c'est dangereux parce que les gens sont poussés à les imiter à faire comme eux alors alors deuxième malheur malheur pour vous enseigneurs de la Torah et pharisiens quand vous êtes des hommes faux vous voyagez partout sur la terre et sur la mer pour gagner même un seul homme à l'enseignement de Moïse et quand c'est fait vous en faites quelqu'un qui mérite la punition de Dieu deux fois plus que vous c'est-à-dire que là toujours des gens qui veulent suivre Dieu et bien il faut que ces gens deviennent soit des terroristes il faut que ces gens deviennent pires c'est-à-dire que eux ils étaient déjà mauvais mais ils en font des disciples qui sont encore plus mauvais eux qui ne croient pas que Jésus est le Messie ils en font des disciples qui seront encore pires qui vont continuer à perpétuer que Jésus n'est pas le Messie troisièmement il leur dit malheur à vous vous êtes des guides aveugles alors et là il explique pourquoi quand vous dites si quelqu'un jure par le temple cela ne vaut rien mais si quelqu'un jure par l'or du temple il doit le faire il doit faire ce qu'il a juré ne soyez pas bête l'or appartient au temple donc il appartient à Dieu alors qu'est-ce qui est le plus important l'or ou le temple vous dites aussi si quelqu'un jure par l'autel cela ne vaut rien mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel il doit faire ce qu'il a juré vous êtes aveugles qu'est-ce qui est le plus important l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée donc celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qu'il y a dessus celui qui jure par le temple jure par le temple et par Dieu qui habite le temple celui qui jure par le ciel jure par Dieu jure par le siège de Dieu et par Dieu qui est au-dessus qui est assis dessus Amen alors en clair Jésus dit ce sont des enseignants ils prennent le texte et puis ils prennent ce qui leur intéresse ils interprètent les choses à leur façon et pourtant le texte qu'ils ont pris c'est un texte inspiré un texte que Dieu a inspiré Moïse le texte qui est écrit est un bon texte mais l'interprétation elle est mauvaise parce que eux ils disent le plus important c'est l'argent c'est l'or c'est l'offrande leur message ils cherchent leur intérêt parce qu'ils ont besoin de l'offrande pour pouvoir vivre parce que c'est leur métier ils vivent de l'enseignement ils vivent des dons ils vivent des offrandes et ils disent aux gens quand vous faites une offrande vous faites un vœu mais il faut respecter le vœu que vous avez dit quand vous apportez de l'or vous avez fait un vœu il faut respecter ce vœu là mais eux est-ce qu'ils respectent les vœux que Dieu est-ce qu'ils respectent l'enseignement que eux ils donnent et Jésus leur dit qu'est-ce qui est le plus important le temps ou l'offrande aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus important le temps que nous sommes ou les offrandes que nous faisons le temps le temps que nous sommes le plus important c'est le temps du Saint-Esprit le plus important c'est même pas nos prières le plus important c'est notre corps qui est le temps du Saint-Esprit et Jésus il continue il dit l'offrande ou l'autel en fait c'est l'offrande c'est l'autel qui rend l'offrande sain donc c'est l'autel qui rend l'offrande sain c'est l'autel le fait de mettre l'argent dans l'autel ça sanctifie l'offrande alors le plus important c'est pas nos biens mais c'est le lieu c'est le lieu où on dépose l'offrande c'est l'offrande c'est le lieu où se trouve l'offrande alléluia à Dieu Jésus veut montrer que le plus important c'est le temple et de même que à l'époque le temple c'était le plus important aujourd'hui c'est le plus important et après Jésus explique que donc celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est par tout ce qu'il y a dessus celui qui jure par le temple jure par le temps et par Dieu qui habite le temple voilà et le plus